... Pierre Lascaux, bonjour. Bonjour. Vous venez d'assister à une conférence autour de la promotion de la filière culturelle créative en Europe. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat ? J'ai retenu que, comme le disait Viviane Reding, l'ancienne vice-présidente de la Commission, il ne faut pas rêver qu'avec le triomphe du numérique, et ça ne fait que commencer, il faut changer les traités. Elle disait aussi qu'il ne faut pas non plus faire plein de mesurettes. Mais je trouve que dans celles qui ont été proposées par EY, il y a énormément de propositions, notamment sur le plan fiscal, qui peuvent, je ne suis pas un grand fiscaliste, mais c'est vrai que certaines mesures fiscales, comme on a vu les taxes shelter pour le cinéma, peuvent d'un seul coup créer des mouvements économiques et des mouvements créatifs, parce qu'elles permettent des espaces de création. Donc on a à la fois, il ne faut pas changer les traités, il faut quand même bouger, et je crois que quand David Stronsby, qui est le président des think-tankers du Forum d'Avignon, y compris à Bordeaux, quand il dit, quand il expose son cercle concentrique, son modèle de cercle concentrique qui font qu'on crée une dynamique de la création et de l'économie, c'est bien illustré par le débat de ce matin. Une dernière question par rapport à votre casquette au sein du cinéma français, de la télévision, et puis aujourd'hui donc en termes de culture, comment vous voyez la culture, la créativité, que ce soit dans le cinéma ou dans tous les arts en général, dans 10, 20 ans ? Je pense que ce qui aura changé dans 10, 20 ans, d'abord ce sera la même, c'est-à-dire que la vie culturelle additionnée des 28 pays européens est un composé extraordinaire comme aucun continent au monde ne peut en offrir. C'est difficile à harmoniser sur le plan fiscal et réglementaire, mais qu'est-ce que c'est beau comme diversité à tous égards, dans le cinéma, dans les séries télévisées, dans la littérature, et dans tous les autres arts, y compris l'architecture, qui était si bien représentée ce matin. Mais dans 10, 20 ans, ce que je ne sais pas encore vous dessiner, mais qui sera absolument somptueux, c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux vous donnent souvent, nous donnent l'instantanéité commune, ils laissent se déverser à grande échelle ce que d'habitude on avait que dans les lettres anonymes, dans les pires années de l'histoire, mais forcément, cette capacité d'échanger, cette capacité de s'exprimer, va aussi donner son meilleur. On ne le voit pas encore aujourd'hui, on voit plein d'initiatives sympathiques, mais on ne voit pas un grand mouvement créatif ou de propositions. Je pense que dans 10, 15 ans, on sera un peu plus mature là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501